Et bien salut tout le monde, c'est Mentalis et aujourd'hui les amis nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur Monster Hunter 3 Ultimate ! Donc aujourd'hui on va chasser un Durand-Barros, Durand-Boros voilà Durand-Boros Donc vous allez voir c'est un monstre un peu gros, vraiment il est gros Et il est quand même, enfin il est un petit air de badass voilà Alors pourquoi je fais des quêtes de chasse aussi parce que j'y ai pensé entre les épisodes Pourquoi je fais des quêtes de chasse et pas des épisodes de capture ? Tout simplement parce que j'ai pas envie de perdre d'autres Sinon les épisodes prendrait 3 plombs et bouff Et puis même faudrait que je change complètement mon stuff et j'ai trouvé déjà la flemme Voilà j'ai clairement la flemme qui joue Allez On y va On y a un bout de truc là Voilà Il gueule, faut le savoir déjà Et voilà la bête Il est gros hein Alors il utilise beaucoup sa... Alors voilà alors là je vais... Je vous préviens cet épisode devait être un peu spécial donc Oui ce mob utilise sa queue pour se battre et vous me direz, enfin vous m'entendrez très souvent dire dans cet épisode C'est pas de putain de queue Là il faut fuir Voilà En fait il prend son envol avec sa queue Enfin il tourne... Il faut savoir donc sa queue est extrêmement lourde Et donc il s'en sert pour euh... Et donc il s'en sert pour euh... Voilà Ah je crois que j'ai un peu énervé Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire J'ai... 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 Lui commence déjà à faire partie Ah oui alors voilà c'est ce que je voulais vous dire C'est que donc c'est un... J'appelle une sorte de euh... De euh... De euh... Le barotte amélioré Euh... Vraiment hein Parce que bon il a vraiment tout le mo... Toutes les attaques du barotte Enfin tous les mo... A peu près évidemment C'est un peu modifié Mais bon en gros voilà Ah c'est bon Alors il faut vraiment pas son tronc quand il y a un coup de saut Voilà Alors il faut trouver le tatane dans la tronche aussi ça aide un peu Forcément perdre de stamina donc il attaque moins et donc c'est cool Voilà Il faut pas hésiter à contrer très souvent avec ce mod Alors on peut couper la queue donc évidemment Enfin en tout cas l'endommager Après couper, est-ce que c'est possible ? Oui si si je crois que j'ai bien coupé ça Alors peut-être marquer celui-ci aussi parce que je connais pas très bien son tronc C'est pas un mot que j'ai fait si souvent que ça Et peut-être aiguiser les gens Il a la peau dure le Boub Ah regardez il met des coups de queue Mais vraiment c'est vraiment Mais vraiment c'est vraiment Voilà alors là je vais péter une torde Oui alors vous voyez Lui c'est en fait des contre-attaques hein Si on lui casse un truc bah il attaque de suite On s'en foutre dans la gueule Oui ils viennent aussi de chaque queue dans la gueule Là je crois qu'il fuit Arrâper Bon c'est pas grave On va y arriver Salut celui-là Non je suis pas sûr que c'est un mob quand même mort celui-là Je sais pas où sont Chacha et Kayamba Ah bah ils sont encore dans votre regard Aïe Aïe Bon Au moins j'ai réussi à foutre sa queue en même temps que Kojima a touché On va Chacha et Kayamba qui sont trop en vacances Aïe Mais sinon il fait des dégâts monstrueux Et je crois d'ailleurs qu'au fait Je suis sûr en fait que c'est en la frontant qu'on récupère Kayamba Je vous montrerai là c'est pas dit pourquoi enfin Bah je pense que je vais vous la montrer à la fin c'est qu'il vous est Faut que j'y pensez tout Ou alors je ferai un épisode spécial c'est pas Bon j'ai réussi à ranger mon arme c'est déjà pas mal Alors vous voyez là elle s'est faillée un peu lamentablement Ah j'm'en prie Faut qu'il s'y fait Où aller ? Où aller ? L'orage Je vous ai dit c'est un gros barot ce truc Un gros barot de poil Ah oui il faut savoir aussi qu'il y a un safe spot ici Il vous permet de frapper Voilà et si on le frappe ça donne ça Je vais taper la queue Je vais essayer de voir si on peut la déclencher Ah bah déjà il faut savoir que les boss sur nous on peut les casser C'est un peu sûr et certain Merci Oh oui j'ai la parade auto Qui est complètement craquée Non j'entends désespéremment de vous choquer ça que mais Et je n'y arrive pas Je devrais faire tomber donc on s'attaque au papatte Oh aïe je l'ai vu venir en plus J'ai tellement vu venir Ah il va refaire la toupite La toupite Vas-y Regardez cette grâce Regardez moi cette puissance de tension aux étoiles Fail Alors est-ce qu'il boite ? Je ne crois pas Non il ne me boite pas encore Alors voyons ça Salut Voilà Un petit coup dans la tronche comme ça c'était gratuit Ça ne coûte rien Il commence à être fatigué C'est cool Voilà on a cassé la queue Vous avez vu Maintenant elle est fêlée Maintenant on va tenter de la couper Voilà Alors Bon Ah bah il recommence à faire la danse aux étoiles Ah bah il recommence à faire la danse aux étoiles Arrête de faire la danse aux étoiles Voilà Voilà Je crois que je l'ai un peu énervé Même pas quand on s'en prend à sa coupe Il joue elle Oui alors Je viens de faire un truc particulièrement stupide C'est de reforcer sur le bloc Deux secondes j'ai guillé Ah je crois que je l'ai blessé un peu Voilà Ça je savais qu'il faisait ça Alors je sais qu'il est parti dans la zone flotte Oui c'est bien celle-là Donc la La zone où se repose aussi la ratienne Si je dis pas de conneries Ah non c'est pas du tout celle-là La ratienne se repose à l'opposé Je sais qu'il y a un mob qui se repose là-bas Bon écoutez On s'en fout Allez On avance Oh il dort ce trop choupichou Cassez-vous les Mélanx Il faudrait avoir de problème Ah je crois que j'ai un peu énervé Vous pensez que ça s'est reposé pour pouvoir attaquer ? Ok alors là Bizarablement fail Bon bah je pense qu'on peut pas couper la flotte Et puis tout à l'heure je suis fait trancher dans le vif mais euh Ouais nan Donc je crois qu'on pousse Voilà Alors Allez On récupère les ressources Comme d'hab Alors de la mousse Oui Quoi d'autre ? De la carapace Pourquoi pas ? Encore de la mousse Une petite bosse Ouais une petite bosse Ouais quoi que j'ai pas du tout bloquer les bosses Ouais elle est la bosse Allez Pardon excusez-moi Encore une petite bosse Mais c'est vraiment pas une petite bosse Et puis, on a un petit bosse Parce que je pense que tu fais partie d'un petit bosse Oui, bien c'est un bosse se foutent sur la gueule. C'est-à-dire qu'ils ne frappent pas les grands monstres, ils se frappent entre eux. C'est très, comment dire, chiant. Et au bout d'un moment, il commence à accepter la présence de la nôtre. Ah, corde ! Ok. Vous voyez, je n'en ai pas fait beaucoup. Et donc les amis, on va vous montrer cette fameuse cinématique dont je vous ai parlé. Non, non, on ne va pas sauvegarder maintenant. Si la sauvegarde, par contre, prend 3 plombs dans ce jeu. Enfin, contrairement à Pokémon, c'est vraiment instant. Les cinématiques, c'est avec toi. Non, galerie. Je vais essayer de ne pas vous spoiler trop. Non, ce n'est pas celui-là. Ah bah oui, il y a des mobs que je vous laisse vous montrer. Voilà, c'est celui-là. Et donc, profitez. Et donc, profitez. Voilà, sympa, hein ? Bref, donc c'est là-dessus que nous allons nous laisser. Les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aimer, le commenter et le partager. N'hésitez pas à nous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que les vidéos vous plaisent. Et moi, je vous dis à la prochaine ! Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501